Les pluies tropicales tombées ces derniers jours font pourrir les productions agricoles. En conséquence, les prix flambent. Les produits augmentent chez l'agriculteur par rapport à l'inondation. Il y a beaucoup d'eau et le client se plaint par rapport à leur prix. Nous on ne peut pas faire autrement, il faut qu'on augmente aussi notre prix. Si les agriculteurs légumiers et fruitiers sont les principaux concernés, sur l'archipel, ils ne sont pas les seuls à souffrir du mauvais temps. Dans cette pépinière, un ciel gris et des pluies diluviennes, c'est jusqu'à 30% de recettes en moins sur l'année. La pluie m'a posé aussi parce que ça nous coule les boutons, les boutons de fleurs. Surtout pour les adéniums, vous voyez ici. A cause du mauvais temps, à cause de la pluie, nous avons un chiffre d'affaires en baisse. La sonnette d'alarme est tirée et il semblerait qu'elle ait été entendue par les responsables agricoles. Cette année, le président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe promet des mesures qui aideront enfin le corps agricole. Nous sommes sur un territoire où les choses n'iront pas mieux en matière de climat, puisque nous connaissons le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça donne. Il nous appartient aussi, nous agriculteurs, à nous organiser. C'est ce que la Chambre est en train de faire, de trouver les voies et moyens pour que nous puissions arriver à mettre en place un fonds de solidarité. Nous prenons véritablement en considération cette approche-là de nos agriculteurs, de nos compatriotes guadeloupéens agriculteurs. 80% des exploitations agricoles en Guadeloupe font moins de 5 hectares. Cette aide vitale pourrait leur permettre cette année de survivre en attendant une météo plus clémente.